Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, aujourd'hui nous allons parler du grand rappeur Booba, du grand businessman Booba, qui vient de marquer l'histoire, et bien sûr, on lui donne pas assez de crédit, on vient tout le temps parler de ses clashs, de ses problèmes, mais de ses bonnes actions, est-ce qu'on en parle ? Il vient de débarrasser le pays tout entier de la France de ses influx voleurs, vous ne connaissez pas les influx voleurs ? Les influenceurs qui te proposent des services absolument frauduleux, avec des codes promo où ils se font des milliers d'euros, là on a vu cette semaine une influenceuse qui commençait à dire que Booba a littéralement bousillé tout son business, parce qu'avant elle touchait dans les 40, 45 000 euros par mois, aujourd'hui elle tombe à 5 000 euros par mois et elle vient se la ramener, mais elle n'entend pas le cri du peuple français ? Non mais c'est pas possible, ces influx voleurs ont volé de l'argent sur le compte des personnes qui les suivaient, et maintenant ils se plaignent de ne plus pouvoir voler, ah là là, quelle dinguerie absolument monumentale, tout ce qu'on a à faire, c'est remercier le travail remarquable de Booba, qui est parti seul au front face à tous ces influenceurs qui étaient suivis par des millions de personnes, et qui leur vendaient des trucs pour blanchir les dents, des trucs pour rétrécir les vagins, des trucs pour faire grossir les lèvres, des trucs absolument n'importe quoi, pour déformer le visage du peuple, pour corrompre la population, et Booba, armé de son épée, il est parti tout découper, voilà, c'est ça qu'on veut, des rappeurs, hein, qui ne font pas que de chanter, et de dire, ouais, ça c'est pas normal, ouais, là-bas, regardez les inégalités, oh là là, il faut des actions derrière, ça c'est absolument magnifique, regardez maintenant, les influx voleurs, c'est terminé, il n'y a plus de, oui, allez-y avec ce code promo, blablabla, ensuite tu vas là-bas, tu commandes, tu reçois jamais ta commande, hein, il fallait bien que quelqu'un tire dans cette fourmilière, et prenne la reine, et le fasse faire tous les tours sur elle-même, et qu'elle puisse agoniser, et se sentir acculée, et commencer à pleurer, et commencer à porter plainte partout, pour n'importe quoi, et se voir, toutes ces plaintes retournées contre elle, c'est ce qu'on demande, voilà, Ah ! Donc, mesdames et messieurs, je tiens à tirer mon chapeau à ce grand personnage de notre société qu'est Booba, ben oui, on va pas se mentir, niveau musical, ha, le mec, ça va bientôt faire 30 ans qu'il est là, niveau activisme, on va pas se mentir, souvent, quand il ouvre sa bouche, je suis assez d'accord avec lui, ben ouais, hein, entre Sagittaire, on peut souvent se comprendre, et puis s'entendre sur le fond, tu comprends ? Parce que souvent, quand il dit des choses, on est là, wow, regardez ce qu'il a dit, c'est sale, mais tu comprends pas le fond, hein, tu ne vois pas où il veut en venir, c'est ça qui te dérange, du coup, on reste sur la forme, hein, et puis on aime dire, ah, regardez le gros musclé, ce qu'il a dit, mais oui, ah, voilà, et si Booba était blanc, qu'est-ce qu'on l'aurait écouté, hein, on l'aurait moins écouté, on aurait peut-être moins écouté sa musique, mais on aurait peut-être mieux écouté ce qu'il dit, et voilà, donc en tout cas, moi, je tiens à tirer mon chapeau, parce que c'est historique, et ouais, ça, ça doit être marqué quelque part, je sais pas, dans un livre historique du rap, mais là, il va falloir faire quelque chose, grosse force à toi.